Le 4 novembre 1946, 60 élèves font leur première rentrée dans cette ancienne caserne de cavalerie récemment louée à l'éducation nationale. L'inauguration officielle, le baptême sous le nom de CAMA, centre d'apprentissage des métiers de la mécanique automobile, n'aura lieu que deux ans plus tard, le 20 novembre 1948. D'ailleurs, les photos d'époque nous montrent un jour très maussade qui ne laissait en rien augurer de la grande et belle aventure éducative du demi-siècle qui allait suivre. Les conditions de vie des internes de l'époque étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Les élèves venaient de très loin, ils travaillaient le samedi, ils étaient fréquemment collés le dimanche, ce qui fait que certains d'entre eux ne rentraient à la maison qu'une fois par trimestre. en 1957, le CAMA, change d'appellation, devient collège d'enseignement technique, CET, sans que les conditions de fonctionnement et d'internat changent beaucoup. Hormis les activités sportives, peu d'activités à cette époque. Une toutefois est rituelle, très suivie, parce qu'obligatoire, la promenade du jeudi après-midi. En 1976, le CET devient LEP, lycée d'enseignement professionnel, puis LP, lycée professionnel en 1983, et enfin baptisé LP Henri Fertet en 1992, du nom d'un jeune résistant franc-comptoir fusillé à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence. Cet outil, créé il y a 50 ans, se restructure, s'agrandit, s'embellit, se modernise pour mieux vous accueillir et mieux vous former, je l'espère. Sous-titrage ST' 501 Le BEP Productique Mécanique Option Usinage Forme des opérateurs apte à la préparation et réalisation des pièces mécaniques. Sous-titrage ST' 501 L'opérateur travaille sur des machines dites conventionnelles, où il pilote manuellement les différents déplacements à l'aide de manivelles et graduations. À partir d'un dessin technique, l'opérateur doit être capable de décoder ce dessin, d'analyser et de préparer le travail à exécuter, d'exécuter ce travail sur la machine de production et de contrôler la qualité de ce travail. L'opérateur travaille également sur des machines à commande numérique, où il donne des ordres à l'aide d'un langage de programmation normalisé. La machine lit le programme et exécute les ordres avec une rigueur, une précision et une fidélité absolue. Réussir en productique, c'est développer plus particulièrement certaines capacités. Une grande rigueur, un esprit logique, le goût du travail soigné, et c'est aussi aimer créer concrètement, aimer s'intégrer et travailler en équipe. Le BEP électronique forme des élèves aptes à poursuivre des études de techniciens ou techniciens supérieurs. L'enseignement de l'électronique nécessite une approche théorique étroitement liée à une démarche pratique. Ce travail implique l'utilisation d'appareils de mesure comme outils de contrôle du bon fonctionnement des montages réalisés. La réalisation d'une carte électronique peut passer par une étude CAO, conception assistée par ordinateur, et la réalisation de films nécessaires à la fabrication de circuits imprimés. Le BEP conduit des services, forme des conducteurs routiers capables de prendre en charge et d'assurer la livraison d'une marchandise. L'élève de conduite et service doit connaître la réglementation du transport routier. L'élève de conduite et service doit connaître la réglementation du transport routier. Être capable de préparer un itinéraire et maîtriser la réglementation sociale européenne. L'élève assure le contrôle du fonctionnement du véhicule et participe à la maintenance de celui-ci. Il doit réussir les épreuves du permis de conduire. Le permis C est un permis B. Permis B. Permis C. Permis véhicule isolé. Et permis EC. Permis véhicule articulé. Le conducteur routier représente l'entreprise auprès de la clientèle. Il doit savoir communiquer et assurer un service de qualité. La filière carrosserie propose un BEP et un baccalauréat professionnel. En BEP, l'élève se voit confier des travaux de montage, de réparation, de remise en état de carrosserie, de recouvrement et de protection de construction automobile. En baccalauréat professionnel, l'élève est formé aux technologies de haut niveau. C'est un ouvrier hautement qualifié. Il doit être capable de prendre en charge le véhicule à réparer, c'est-à-dire d'accueillir le client, de faire un diagnostic, d'établir un devis et de choisir la méthode de réparation. Il doit ensuite organiser et effectuer le travail. Après le BEP de carrosserie, les élèves peuvent accéder à l'année complémentaire de CAP peintre en carrosserie. Là, ils apprennent à utiliser les différentes peintures, à les doser et à réaliser les applications sur véhicule, en atelier ou en cabine. Sous-titrage Société Radio-Canada La filière cycle et motocycle propose un BEP et un baccalauréat professionnel. L'objectif du BEP cycle et motocycle est la formation de mécaniciens, de réparateurs spécialistes de la maintenance. L'élève intervient sur tous les organes mécaniques du véhicule, tels que le moteur. Il utilise du matériel informatique et mécanique adapté à la profession. Le travail sur cycle, tel que le rayonnage, lui permet de développer sa dextérité. La formation assurée en baccalauréat professionnel poursuit le même objectif que celle du BEP, tout en l'approfondissant. L'élève exerce ses activités dans trois domaines. Technique, gestion, conseil. Il établit des diagnostics, intervient sur les véhicules, effectue des travaux administratifs d'exploitation, accueille les clients et fait des propositions d'équipement. Musique 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 On distingue deux niveaux en maintenance. La maintenance préventive, révision, contrôle technique et la maintenance corrective, réparation après une panne. Le titulaire d'un BEP doit assurer les fonctions suivantes. gestion de stock, gestion de stock, organisation du poste de travail, maintenance, diagnostic, intervention sur système simple, commerce, traitement et gestion de l'information. Et bien sûr, il doit veiller à la qualité de l'intervention. Musique Le titulaire d'un BAC pro maintenance automobile assure les mêmes fonctions que le titulaire d'un BEP. Mais celles-ci sont bien sûr plus approfondies. Ces compétences s'exercent dans les domaines de conception de stratégie, de gestion de la maintenance d'une flotte de véhicules, de diagnostic et d'intervention sur système complexe mettant en œuvre des technologies avancées. Musique La mention complémentaire « mise au point électricité et électronique automobile » permet aux élèves de se spécialiser dans les systèmes de gestion du moteur et des équipements électroniques du véhicule. Musique Alerte ! Freinage brusque à éviter. Circuit de sécurité en action. Rejoindre prochain garage. Musique Alerte ! Chute pression d'huile. Arrêt moteur impératif. Musique Feu de position défectueux. Musique La mention complémentaire Réparateur d'équipement pour moteur à injection, appelé aussi dieseliste, forme des ouvriers qualifiés, capables de réparer et de régler le matériel d'injection des moteurs diesel et l'équipement électrique des moteurs diesel. Musique Le lycée professionnel, en partenariat avec la direction Renault de région Nord-Est, assure la formation de jeunes titulaires du bac professionnel au métier de technicien spécialiste Renault, sanctionné par un diplôme de fin d'études valable dans l'ensemble du réseau Renault. La formation dure 9 mois, de septembre à juin, dont 12 semaines au lycée et 26 semaines au sein du réseau Renault. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...